Ce fut l'un des moments forts du mercato estival, Lionel Messi contraint de renoncer à un FC Barcelone sur-endetté pour embrasser la cause du PSG. Le club de la capitale n'avait jamais caché son intérêt pour la pulga, encore fallait, il que les planètes s'alignent pour permettre aux Parisiens de réaliser l'un des coups du siècle. D'autant que la concurrence sur le dossier a été plus rude que prévu. Si les deux Manchester, City et United, annoncés comme les principaux concurrents du PSG pour conclure cette opération, ne se sont jamais réellement déclarés. Un grand acteur de Liga a bien tenté de cour, circuité les négociations menées par Leonardo et le président Al, Kelhaifi. Non pas le Real mais l'Atletico de Madrid. Une information dévoilée par Diego Simeone lui, même ce mardi dans une interview accordée à Ole. Je n'ai pas appelé Léo mais Luis l'a fait. Et je lui ai demandé de savoir comment il allait. S'il y avait une chance qu'il vienne à l'Atletico, avoue le coach des Colchoneros, qui en est donc passé par le grand ami de Messi, Luis Suárez, pour convaincre l'Argentin de poursuivre sa carrière au sein de l'élite espagnole. Sans succès néanmoins. Cela a duré trois heures. Le Paris Saint, Germain était obsédé par son recrutement, avoue il Cholo. Lire aussi, Messi compare la Ligue 1 et la Ligue à la souffrance de Messi Messi. La grosse erreur du Barça Messi, la révélation choque sur son départ du Barça.